Musique Coucou ma beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'aime beaucoup vous faire sur ma chaîne c'est la découverte, la revue en fait de la box que j'adore mais bon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo donc en même temps si vous avez cliqué c'est pour la voir puisque c'est vraiment une box que j'affectionne particulièrement parce qu'elle fait découvrir un petit peu de nouvelles choses et ce mois-ci de très belles découvertes et vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo la première chose que j'avais à vous dire sur la box que j'adore c'est qu'effectivement vous avez des réductions etc code promo que je vous laisserai en barre d'infos si toutefois vous étiez intéressé de la commander et pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la box que j'adore en fait c'est un esprit parisien un peu bobo chic qui est présenté sous forme intéressante et ludique avec des fiches pratiques avec des produits en général qui sont cosmé bio, de très belles découvertes au niveau composition et vous allez voir aussi pourquoi je vous parle de composition dans cette vidéo je tenais dans un premier temps à vous parler de ce make-up puisque certains produits de cette box ont aidé à réaliser ce make-up mais il y en a d'autres voilà que je tiens à vous présenter puisque voilà l'highlighter c'est le magnifique accord parfait que je mets très très souvent donc là c'est pas le rosé c'est l'highlight doré donc le 101, non le 102D voilà si je ne m'abuse qui sert d'highlight color aujourd'hui ensuite pour le blush bah écoutez c'est toujours l'oréal je sais pas ce que j'ai avec l'oréal en ce moment et en fait c'est un mix de ces deux là vu que le rouge à lèvres était rouge corail dans cette box je voulais le mettre en valeur de la meilleure façon qu'il me soit possible de la mettre en valeur normal ensuite pour ce qui est de la paupière mobile j'ai utilisé le fard de la sweet sparkle box qui est censé être un enlumineur blush fard à paupières je l'utilise très 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 souvent ce fard en fait comme fard à paupières pour ce qui est du mascara c'est le féline non le fatal pardon puisque le féline c'est la version verte de l'oréal voilà toujours à l'oréal et pour ce qui est du ras de cils j'ai posé la couleur claire de mon duo qui s'appelle the joker numéro 15 de chez sephora c'est les nouvelles petites bulles de chez sephora donc là qui sont en duo et plus en mono mais il est mal si vous voulez une vidéo avec tous mes monos de sephora allez-y mais il y en aura pour je pense deux heures bref on va passer du coup au rouge à lèvres que je porte actuellement et c'est un de la marque le numéro 013 mais sur le packaging voilà il y a une autre référence qui est le 51 11 mais c'est le ras numéro 013 qui est un rouge corail voilà parfaitement joli voilà il est trop trop beau alors par contre ils disent sur le packaging qu'il est rouge à lèvres haute tenue non clairement c'est un crémeux qui n'est pas qui se peut donc qui n'est pas sans transfert par contre la couleur effectivement lorsque l'on mange que l'on boit ou qu'on matifie le rouge à lèvres bien entendu la couleur reste comme imprimée sur les lèvres et du coup effectivement il peut paraître longue tenue mais j'ai connu des plus longue tenue donc c'est longue tenue mais par transfert de couleur sur les lèvres et pas forcément parce que la matière va rester intacte comme un liquide sans transfert en fait tout simplement donc oui longue tenue mais ensuite ça dépend de ce que l'on entend par longue tenue et celui-ci est à 13,50 euros il contient de la cire de carnaud bas de la cire d'abeille et des huiles naturelles donc vous avez moins 20% avec le code que j'adore 25 valable sur tout le site ELS Beauty donc salut ça c'est une de vous et licence Paris tout simplement ensuite je vais vous parler du crayon col pour les yeux donc celui-ci c'est et licence toujours donc c'est un liner signature eye and col combo contour des yeux et col longue tenue longue tenue oui il m'a duré toute la journée ensuite vous avez un embout ici pour tailler et pour estomper voilà vous avez l'embout gomme si on peut appeler ça comme ça moi personnellement je ne les utilise pas puisque j'aime bien quelque chose de beaucoup plus diffus avec un phare par dessus posé au pinceau fluffy donc dans tous les cas je peux le recommander il tient bien après je vais regarder au niveau du prix parce que pour le coup je n'ai pas vraiment regardé donc date de pérente sur 24 mois après ouverture sans parabènes d'une valeur de 15,90 sur ELS Beauty avec toujours le même code promo au moins 25% mais dans tous les cas je vous le renoterai en barre d'informations donc n'ayez crainte il n'y a pas de soucis et donc ils disent longue durée assurée 10 heures si si et oui je suis plutôt d'accord avec eux donc on va continuer un petit peu dans la suite de cette box puisque j'ai testé que le cosmétique qu'il y avait à l'intérieur mais il y a aussi plein de choses que vous pourrez retrouver comme d'habitude en termes de lecture voilà tout simplement et moi j'aime beaucoup puisqu'on découvre des jolies choses donc la dernière chose que je n'ai pas testé veuillez m'en excuser c'est un produit bio comme je vous disais toujours bio, cosmé bio, etc c'est une eau de fruits au pamplemousse donc contenance du flacon 50 ml alors c'est vrai que 50 ml on ne dirait pas mais c'est petit d'une valeur de 35 euros alors là non je ne sens pas le pamplemousse là franchement eau de pamplemousse propriété antioxydante et purifiante va à coup sûr redynamiser vos journées d'accord pour compléter les vertus miraculeuses du pamplemousse le produit contient également une légère touche d'aloe vera ce qui participera à la protection de votre peau un peu de fraîcheur pour la chaleur non 35 euros pour 50 ml non surtout que là je ne sens pas forcément le pamplemousse sans alcool, sans graisse animale made in France bio ok mais honnêtement le prix là j'ai un peu de mal franchement bon après ce n'est que mon avis mais c'est vrai que ça ne fait que 50 ml quoi donc 35 ça fait là ça ça tilte bon après je ne l'ai pas testé donc je pourrais dans tous les cas vous en reparler dans une vidéo ultérieure et certainement dans les produits terminés parce que 50 ml ça ne fait vraiment pas grand chose j'espère qu'il en faut très peu honnêtement pour sentir les bienfaits du produit mais sinon là pour le coup je suis un peu refroidie mais comme vous savez qu'en général je vous dis la vérité et que je ne cache rien voilà ni ce que je pense ni ce que je ne suis pas du genre à dire ce qu'on a envie à dire ce que l'on veut que je dise voilà ensuite et bien je vous propose de découvrir une proposition de location de robe donc Euless Collection qui est au Saint-Cru-Beau-Jon à Paris valeur du bon 150 euros valable jusqu'au 15 mai 2018 sur Euless Collection.fr donc en gros c'est une boutique basée à Paris qui fait du Kenzo du Alberta Ferretti pour les cocktails etc Michael Corse Roberto Cavalli Carven et donc qui vous offre la possibilité de louer une robe avec un bon d'achat de 150 euros clairement c'est pas possible à part si on vit sur Paris en tous les cas je vous mets le bon clairement moi j'ai un code que j'offrirais parce que je ne vais jamais à Paris je ne loue pas de robe de cocktail c'est un peu excusez-moi du terme là pour moi personnellement inutile voilà tout simplement après bon quelques-unes d'entre vous pourraient en avoir besoin donc je vous le mets en barre d'infos il est à un usage unique donc je ne sais pas si tout le monde pourra en profiter mais dans tous les cas j'essaye quand même de vous le faire passer ensuite nous avons la jolie carte donc voilà pour rester dans le thème de la location de robe et puis il me semble que c'était aussi le red carpet voilà où j'ai vu des choses de l'Oréal se passer voilà tapis rouge à cannes machin donc je pense qu'ils ont repris aussi cette idée là pour faire leur illustration que j'aime beaucoup par ailleurs ensuite nous avons alors quelque chose de différent par rapport à ce qui est voilà proposé d'habitude c'est un kit alors attendez il faut que je le loue parce que je ne l'ai pas vu c'est un kit avec une petite une petite rope comment on dit une ficelle avec des petites pinces à linge mais mini pinces à linge sur laquelle vous pouvez fixer des photographies pour faire un petit peu le tour du monde donc là en gros vous avez des photos en noir et blanc vous avez des photos excusez moi pour la brillance d'un petit peu des endroits différents dans le monde de cinéma etc voilà de voiture et celle là elle est magnifique enfin c'est celle que je préfère donc clairement ce n'est pas vous qui choisissez les photos ça je pense qu'ils auraient pu et ce n'est qu'un avis personnel je ne m'en prends à personne ne vous inquiétez pas je ne crache pas non plus sur ce qu'on m'envoie qu'on soit bien je trouve que le concept aurait été beaucoup plus rigolo avec par exemple un code qu'on vous donnait comme là le code pour louer des robes le concept aurait été un peu rigolo si on avait proposé la possibilité d'imprimer des photos personnelles voilà tout simplement donc les 15 mini photographies de 8-10 cm 15 mini pinces une ficelle d'1m50 la boîte de déco pour 19 euros sur weightgalerie.com donc là oui pas pour des franchement honnêtement pas pour des photos pré-imprimées mais des photos perso ça l'aurait vraiment vraiment bien fait voilà parce que chacun n'aime pas forcément telle ou telle chose après moi voilà ma préférée c'était la dernière que je vous ai montré parce qu'elle est vraiment très jolie ensuite pour le coup vous avez un livre que je vous conseille réellement et honnêtement pour le prix de la box ça rentabilise clairement avec le make-up ça rentabilise toute la box voilà qu'on soit clair c'est Adopter la slow cosmétique de Julien Québec alors cette personne fait des vidéos sur Youtube j'essaierai de vous trouver l'adresse du enfin le lien de sa chaîne et il est aussi chroniqueur pour une pour France 5 en fait sur des émissions où ils proposent du bio du slow cosmétique donc clairement des conseils des recettes beauté pour consommer moins et mieux surtout le mieux quand je vous dis voilà personnellement je préfère des choses qui sont sans ci ou sans ça et ben je pense qu'à l'intérieur vous aurez en gros c'est un green en gros c'est un guide pratique pour tous ceux qui ne savent pas choisir leur produit donc voilà soigner réparer les petites imperfections plaisir de se maquiller au naturel donc voilà les recettes pour confectionner vous même vos cosmétiques nettoyer la peau hydrater et protéger la peau etc vous avez tout ça là dedans et honnêtement j'adhère j'adore je vais bien entendu me pencher sur la question puisque vous savez que je fais quand même attention à ce que je consomme mis à part le fait que les marques m'envoient des produits pour les tester et j'en suis consciente et j'en suis heureuse mais c'est vrai qu'il y a des gens qui malheureusement dans ma communauté en tout cas sont allergiques à tel ou tel ingrédient ou ont des intolérances à telle ou telle chose ou ne veulent alors je ne peux pas toujours proposer que du bio mais c'est vrai que j'aime proposer des choses qui sont en tout cas dans la composition clean ou euh passables pas dans le sens péjoratif du terme mais vraiment dans le sens où ça peut le faire même s'il y a quelques ingrédients voilà où c'est quand même des conservateurs mais pas cancérigènes ou pas perturbateurs endocriniens mais c'est vrai que j'aime bien voilà quand je vous propose les produits vous dire attention à telle chose attention à telle chose puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer ou qui ne peuvent pas consommer ce type de produit moi pour l'instant je n'en fais pas des intolérances donc j'en suis bien consciente et j'en suis ravie parce que je peux tester quand même des choses qui sont sur le marché parce que certains laboratoires ne font pas l'effort de faire du slow cosmétique qu'on soit bien d'accord mais bon du coup je vais adopter ce livre le mettre sur ma table de chevet et un petit peu m'instruire pour vous donner quelques petits conseils bien entendu en le nommant sur cette chaîne voilà et ensuite pour terminer comme vous le savez d'habitude il y a des fiches pratiques donc là vous avez un velouté glacé à la courgette tout simplement une petite une petite préparation une idée déco c'est un vase en origami donc pour mettre des cactus etc voilà la petite la petite représentation et ensuite vous avez ce faire masque un masque hyper nourrissant à l'avocat et à la banane donc voilà avec une cuillère à soupe de miel et faire des pompons pour décorer un sac voilà tout simplement donc les pompons c'est très simple mais quand on a la fiche pratique c'est quand même mieux vous avez compris qu'on en a terminé avec cette vidéo puisque je viens à vous de cette box vous savez que je l'aime beaucoup c'est une des box qui en général elle me satisfait et elle ne me déçoit jamais un peu comme la Sweet Sparkle donc je suis bien contente d'être dans leur liste de testeuses je les en remercie beaucoup et puis vous ça vous permet aussi d'avoir un avis qui soit plus ou moins objectif on en est bien conscient mais voilà donc pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose mes chouquettes et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que je vous aime bisous ciao ciao